Hello toi, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui on va parler de livres, un petit peu comme tout le temps Mais aujourd'hui c'est spécial parce que je viens pour te recommander des livres Donc tu es sûre que tout ce que je vais te présenter aujourd'hui, je l'ai kiffé tu vois Je viens vraiment pour te recommander des livres Et j'imagine que tu as vu le titre dans tous les cas, il n'y a pas de suspense Je vais te recommander 3 livres qui sont tous d'autrices afro, donc d'autrices noires Et si je veux être très très honnête avec toi, ça devait être un vlog Je voulais faire un vlog où je lis plusieurs livres à la suite, à la chaîne plutôt, d'autrices noires Et en fait je me suis dit, ça sert à rien de faire un vlog C'est à dire que j'avais commencé mon vlog et au final j'aimais tout ce que je lisais Et je me suis dit mais autant faire une vidéo où je vous recommande les livres Parce qu'en réalité l'apport du vlog serait un petit peu mes réactions à chaud, ce que j'aime, ce que je n'aime pas etc Et puis dans un vlog t'es pas obligé d'aimer tout ce que tu lis tu vois C'est le principe du vlog, c'est pas quelque chose qui est préparé Alors que là j'ai tout aimé, je me suis dit nah Si je mets ça sous format de vlog, c'est sûr il y a certaines personnes qui ne vont pas cliquer Parce que bon c'est pas trop leur truc le vlog, ce que je peux comprendre Mais là je viens pour des recommandations, donc reste avec moi J'ai 3 livres à te présenter, tous écrits par des femmes noires 1, dont 2 francophones et 1 américaine Donc c'est parti Alors premier livre que j'ai à te présenter, il s'agit de Survivre au cauchemar de Betty Dalline Brunoir Autrice que j'ai rencontrée au salon du livre Afroféminin Que tu auras sûrement vu, dont tu auras vu certaines images en tout cas Dans l'un de mes précédents vlogs Donc il s'agit d'un recueil de nouvelles Un petit peu toute dark, un petit peu toute fantastique Avec vraiment une touche On va dire de thriller slash horreur Donc je vais aller directement sur mon avis Ça sert à rien que je te fasse des synopsis de nouvelles Je peux juste te dire qu'il y a plusieurs styles qu'on y retrouve On retrouve du fantastique, on retrouve des contes, on retrouve des retelling de contes Enfin comment on dit retelling en français, réécriture de contes Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre ? On retrouve de l'horreur et on retrouve de l'enquête En tout, il y a 7 nouvelles Et première chose que j'ai adoré, c'est justement cette diversité de types de récits Pour autant, malgré la diversité de types de récits On peut sentir que c'est la même autrice qui les a écrits Tout simplement parce qu'il y a une touche d'humour Il y a une touche d'insolence que tu vas retrouver partout Et j'insiste sur le mot insolence Insolence forcément des personnages, tu t'imagines Il y a un côté aussi un petit peu pas revendicateur Mais comment on dit ça ? Activiste ou sensibilisation Dans le sens où ce sont des fictions Complètement fictions Ce sont des fictions mais derrière Tu peux y sentir des revendications De la sensibilisation notamment Par rapport aux violences faites aux enfants Je pense à deux nouvelles en particulier Donc de ce côté là, c'est pas mal Il y a aussi le thème de la santé mentale Dans l'une des nouvelles Je vais pas vous dire laquelle Parce que ça serait clairement spoiler Dans tous les cas, tout ça pour vous dire Qu'il y a vraiment une diversité Je crois que c'est à partir de 16 ans Il me semble, 16 ou 18 ans Pour autant, il y a certaines nouvelles Qui peuvent être lues Même à partir de 14-15 ans Vraiment Mais le fait que tout est dans le même livre C'est vrai que tout n'est pas accessible Au public jeune Donc je saurais pas trop comment vous le recommander Je peux pas totalement vous dire Que c'est qu'à partir de 18 ans Mais en même temps Je pense que ce serait dangereux De mettre ça entre les mains Enfin dangereux Ce serait pas correct De mettre ça entre les mains D'un public trop jeune Tout simplement Et dernier point de mon avis Par rapport à ce livre C'est que les recueils sont quand même Très inégales Déjà par le fait qu'elles ne prennent pas Toutes la même forme Classique On a un recueil qui est à 90% Fait d'un journal intime D'un petit garçon par exemple On n'a pas les mêmes thèmes On n'a pas le même style On n'a pas le même genre Donc ça c'est un point fort Mais le point faible derrière ça C'est qu'au final J'ai pas tout aimé Il me semble qu'il y a deux nouvelles Vraiment que j'ai pas du tout aimé Dont je ne voyais pas à la porte Heureusement c'était pas les plus longues Je vais pas vous mentir Mais pour les cinq autres J'ai vraiment aimé Et juste pour ça Franchement je vous recommande de fou Surtout qu'on ne croise pas Beaucoup d'auteurs noirs francophones J'appuie sur le francophone Qui touche un petit peu A tout ce qui est thriller, horreur Disons nous la vérité hein Donc n'hésitez pas Bélidaline boule noire Survivre au cauchemar On continue avec Des baisers parfum tabac De Tayari Jones Que j'ai lu dans le cadre D'une lecture commune Avec le groupe Dispoils Donc Dispoils c'est Bélidebi Cette fois-ci je vais pouvoir Te faire un synopsis hein Ici Ici on va suivre deux sœurs Dans la première grosse partie On va suivre la première sœur Qui s'appelle Dana Lynn Et dans la deuxième On va suivre la deuxième sœur Qui s'appelle Chouris La particularité de ses sœurs C'est qu'elles sont toutes les deux Les filles D'un père Bigam Donc Bigam Qui a deux femmes On se retrouve aux Etats-Unis Dans les années 80 Et on a tout d'abord Dana qui va nous raconter Son enfance En tant que fille cachée C'est à dire que Son père C'est dit dès le début Son père est Bigam Il me semble que c'est La première phrase du livre Je rigole même pas La première phrase du livre C'est Mon père James Witherspoon Est Bigam Voilà Donc ça donne la couleur Dès le début Et elle elle est tout simplement La fille née de l'union Enfin oui Ils se sont mariés Donc en réalité l'union Même si c'était hors la loi De son père Et de sa deuxième femme Sachant que la deuxième famille Est au courant de la première Mais la deuxième Enfin la première N'est pas au courant C'est un petit peu drama C'est ça Ça te donne la couleur Tout ça dans un Dans les Etats-Unis Des années 80 Où il y a pas mal de problématiques Que la communauté noire touche Donc tu t'imagines On est totalement dans la communauté noire On se trouve à Atlanta Les deux filles sont noires Il y en a une qui est plus claire que l'autre Mais c'est pas vraiment le thème Il n'y a pas trop le thème Qui colorise Vraiment on est ici dans un roman Qui va être plus Character driven Comme disent les anglophones C'est à dire que On ne vient pas forcément pour le plot On vient plutôt pour le développement des personnages Et aussi un peu pour le drama Parce qu'on est quand même dans Voilà En fait Ce que j'ai pensé de ce livre à la fin C'est que c'est comme si c'était un Novelas Mais bien fait Pour ceux qui connaissent Il y a une chaîne Je sais pas si les Novelas Ça vient de la chaîne Ou c'est la chaîne Qui est tellement connue Qu'on a donné au nom Enfin à ce type de production Là des Novelas Le nom Novelas Mais il y a une chaîne de télévision Qui s'appelle Novelas TV Qui est très 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 consommée En Afrique francophone Notamment Afrique de l'Ouest Par nos tantines Et c'est le genre de Vous savez les séries sud-américaines Là où il y a les dramas Genre une meuf Tu vas la voir Elle va aller sortir Avec le mari de sa soeur Et puis en fait Il y a ça Et puis il y a ça Et puis tu te rends compte En fait ils sont demi-frères Mais version bien faite Pourquoi version bien faite ? Parce que ça ne va pas non plus Trop dans l'extrême Même s'il y a des Il y a des situations Rocambolesques On va pas mentir Mais ça va pas trop dans l'extrême Et puis surtout La plume de l'autrice Est tellement juste Elle est tellement fine Que tu as l'impression Que c'est un vrai témoignage En fait c'est à dire La petite elle te raconte son histoire C'est rocambolesque Mais t'es en mode C'est sûr Il y a des gens Ils vivent ça en fait De toute façon Men are trash We don't know that Donc des gars bigam Enfin en tout cas Des gars qui ont deux familles Et puis on sait pas C'est pas la première fois Je suis sûre que l'autrice S'est inspirée de vrais Vrais faits réels Genre dont elle a entendu parler Ou peut-être qu'elle connait Même les personnes Mais c'était trop juste Pour n'être qu'une fiction En tout cas C'est une sorte de contemporain Qui se passe dans les années 80 Et pourquoi je vous le recommande Parce que je l'ai aimé Et que moi Et les contemporains On n'est pas amis Tout ça pour vous dire Que j'ai aimé Des besoins Parfums Tabac Et je vous recommande A fond Mais vraiment à fond Il est un peu long Par rapport au dernier livre Que je vous ai Quoique il fait 300 pages Il a l'air gros Mais il fait que 300 pages Donc lancez-vous Et ça ça a été édité Aux éditions Presse de la Cité Pour Survivre au cauchemar Je l'ai pas dit Mais c'est de l'auto-édité Donc vous pouvez retrouver Ce livre Survivre au cauchemar Je pense uniquement Sur le site de l'autrice Parce que je ne l'ai pas trouvé Sur Enfin je l'ai trouvé en ebook Sur Amazon Quand je faisais mes recherches Par rapport au lien Que je vais vous laisser Mais je pense qu'il est disponible Sur le site de l'autrice Dernier livre que je vais te présenter Et c'est encore un style différent Donc je viens vous présenter Captive De Julie Jean-Baptiste Pareille autrice Comme Bédida Lynn Brunoir Que j'ai rencontrée Au salon Du livre Afroféminin Utilisez pas Utilisez n'importe quoi C'est la fin de ma journée Je suis fatiguée Ça se sent Est-ce que ça se sent Que je suis fatiguée là Bref Organisée Par Chronique D'Afro-Politanie Qui est une association Voilà Donc Captive C'est le premier tome D'une trilogie De Julie Jean-Baptiste C'est une trilogie Thriller Où on va suivre Une jeune femme Fille Je ne savais même pas trop Et ça fait partie De l'intrigue De ne pas trop savoir Quelle âge elle a Mais on suit Une jeune femme On va dire Qui en fait Est amnésique A une routine Très précise En fait Déjà je vais vous dire La première ligne La première phrase Du synopsis Et je pense que Vous allez mieux comprendre Elle se réveille Comme chaque matin Et suit la routine Qui lui a imposé Recluse dans cet appartement Amnésique Elle est incapable De se rappeler De son passé Et n'a pas d'autre choix Que de vivre Selon ses règles Tout va changer Le jour où Il l'autorisera A l'accompagner Dans sa société Et qu'elle rencontrera Une mystérieuse candidate Il y a des vies Dont il ne vaut Mieux Jamais se souvenir Elle l'apprendra A ses dépens Voilà Donc on suit Cette jeune fille Dont on parle Dans le synopsis Et effectivement Elle a une routine Très réglée Et on se rend vite compte Qu'il y a quelque chose Qui cloche C'est à dire Qu'elle vit seule Sans vivre seule De temps en temps Il y a un homme Qui vient la voir Qui s'occupe S'occupe d'elle Elle a une certaine dépendance Par rapport à cet homme Non seulement parce qu'elle Ne se rappelle de rien Donc elle serait bien Incapable de s'occuper D'elle même Mais au delà de ça Il y a une dépendance affective Et on le remarque Très très vite On ne sait pas trop Qui ils sont l'un pour l'autre Un couple Pas un couple Un ravisseur Et puis Est-ce qu'il l'a kidnappé Ou bien parfois On parle de frère et soeur En fait on est dans la tête Du personnage principal Et on ne peut pas Lui faire confiance Et c'est la partie La plus intéressante Pardon Du livre Dans le sens où Le personnage principal Est amnésique Elle essaie de se rappeler Mais en même temps Elle ne veut pas se rappeler Parce qu'elle n'a pas Le droit de se rappeler Elle est contradictoire Avec elle-même Dans le sens où Elle se pose des questions Mais elle ne veut pas se rappeler Mais sans le vouloir Forcément Elle cherche dans son cerveau Elle cherche des souvenirs Je vais vous donner un petit peu Les thèmes Pour ne pas vous spoiler Sans aller trop loin On va parler santé mentale Il y a une partie santé mentale Il y a une partie dépendance Physique et affective Je viens d'en parler Il y a une partie Un petit peu science-fiction Aussi Qui arrive surtout vers la fin Et c'est pour ça Que j'ai tellement hâte De lire la suite Dites-vous J'ai fini ça aujourd'hui Voilà Je vous l'avoue Je n'ai pas pu attendre Avant de vous en parler Je l'ai fini aujourd'hui J'ai fait une story Si je la retrouve Je vais la mettre là Mais j'étais en mode Ma vie n'a plus de sens Mais qu'est-ce que je vais faire maintenant Genre donnez-moi la suite en fait Genre En plus je suis en no buy Je ne suis pas censée acheter des livres La semaine dernière J'ai acheté sur un coup de tête Vespertine là Et voilà Et je n'aurais pas dû acheter Vespertine Comme ça j'aurais eu Un joker pour acheter ça Mais bon Bref Passons 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 Donc je reviens un petit peu au livre Et ce que j'ai aimé Il y a une partie huis clos Non seulement psychologique et physique C'est-à-dire que la petite Enfin la petite Comme je vous ai dit On ne sait pas si c'est une jeune fille Ou une femme Mais bref La jeune femme Plutôt je vais dire Elle est enfermée Quelque part Elle vit dans une maison On ne sait pas trop si elle est enfermée Ou c'est juste qu'elle ne sort pas Parce qu'elle sait qu'elle ne devrait pas savoir Donc on a ce huis clos là Qui est un petit peu physique Mais en même temps On a un huis clos psychologique Parce qu'on est coincée dans sa tête Et qu'elle-même Parfois elle est coincée dans sa tête Ceux qui ont lu ce livre Comprendent ce que je veux dire par ça Et par ce biais là La plume de l'autrice Est tellement fine Qu'on est dans l'ambiance C'est-à-dire qu'on est dans la tête de l'ago Et puis on a envie de l'insulter Genre en mode C'est bon là Rappelle-toi là Moi j'en ai marre de chercher Tu vois Genre vraiment Elle est en mode Ouais mais je ne devrais pas faire ça Mais j'ai envie Mais nanana Et c'est le côté chiant Du personnage principal Mais en même temps Tu sens que psychologiquement Elle ne peut pas faire autrement C'est-à-dire qu'elle veut savoir Mais elle ne pense pas pouvoir se débrouiller Seule avec la vérité Donc en fait T'es en mode On fait quoi ? Du coup Si tu ne veux pas savoir la vérité Mais en même temps T'es là Tu vis comme un rat de laboratoire Madame On fait quoi ? Anyway J'ai adoré ce livre Mais vraiment Le 5 étoiles pépites Voilà J'ai gardé clairement le meilleur pour la fin Je viens de faire une pause Parce que je ne sais même pas Si c'est le meilleur pour la fin En fait Ils sont tellement différents Tous ces livres Que je ne peux pas les classer Je ne peux pas vous dire Lequel est meilleur Je ne vais pas vous mentir J'ai préféré quand même Les romans Au recueil de nouvelles Mais c'est parce que C'est des recueils de nouvelles Forcément Et le recueil de nouvelles En fait Malheureusement Il m'a juste donné grave envie De lire Des romans Noirs Dark Fantastiques Ou surtout Horreurs De cette autrice Et elle n'en a pas Je crois que son seul autre roman C'est De la fantaisie Donc je suis un peu déçue Enfin pas déçue d'elle Parce que je n'ai pas le droit Je parle comme si moi-même Je pouvais sortir un livre Mais je veux dire J'ai l'impression Qu'elle m'a donné Un amuse-gueule Et qu'il n'y a pas de plat Principal And I'm like Why ? Bref I'm talking too much Et il fait chou ici Mais Lisez captive Franchement Lisez captive Lisez des baisers Parfums tabac Lisez survivre au cauchemar Il n'y a que des pépites Dans ses recommandations Moi j'ai tout kiffé J'ai tout kiffé En plus celui-là J'appuie sur le fait Qu'il est court Il fait moins de 200 pages Mais vraiment juste en dessous De 200 pages Tu peux le binger En plus c'est un thriller Genre les thrillers Quand tu kiffes C'est connu Que c'est le type de livre Tu veux savoir la vérité Donc t'arrives pas à t'arrêter Donc lui Vous n'allez pas pouvoir vous arrêter Et je sais que D'ailleurs Je précise L'autrice a sorti Une version Trilogie En une fois Intégrale C'est ça que je cherchais Intégrale De sa saga En tout cas moi Je l'ai vu au salon J'ai pas vu ça après Sur son site Mais je l'ai vu au salon Donc peut-être lui écrire En DM pour l'avoir Achetez la trilogie Ne faites pas comme moi Parce que là Je vais aller devoir Acheter des livres Un par un Alors que je suis en no buy Mais dans tout cas Je sais que je vais acheter Je vais essayer de me retenir De repousser l'échéance But We don't know Moi je veux savoir la suite Franchement en plus La fin là La fin là Quand tu te dis Qu'il y aura plus de plot twist Elle est en mode Tu rigoles Tu joues avec moi Moi je vais jouer avec toi Et elle joue clairement Avec nos mères Avec ce livre Donc bon Bref J'ai vu comment j'ai parlé Je crois que vous aurez compris Que j'ai adoré Tous les livres Que je vous ai présentés En tout cas J'espère que vous avez aimé Cette petite vidéo Recommandation N'hésitez pas A laisser un pouce bleu Vers le haut Si vous avez kiffé Ça fait toujours plaisir Ça aide Pour la chaîne N'hésitez pas A vous abonner Si vous n'êtes pas abonné D'ailleurs Je viens de Je viens Non J'abuis J'ai découvert récemment Sur Youtube Studio Donc c'est l'outil Que les Youtubers utilisent Pour regarder nos stats Et les trucs comme ça Donc moi j'y vais Quasi jamais Parce que Avec mes quelques centaines D'abonnés Je sais pas Quelles stats Je vais regarder Mais Mais j'ai découvert Que beaucoup des gens Qui me regardent Ne me suivent pas En fait Genre C'est en mode Quasi Ou plus Même 50% Des personnes Qui regardent mes vidéos Vous me suivez pas C'est quoi le délire En fait Est-ce que vous pouvez M'expliquer Genre si tu passes par là Et que tu sais que C'est pas ton type De vidéo I get it Mais à partir du moment Où tu es jusqu'à la fin De la vidéo Là la vidéo Elle a duré plus de 15 minutes Tu es toujours calée devant moi We do know On sait que tu as aimé Faut t'abonner Genre Vraiment Vous faites les difficiles Pour rien Je comprends pas Je comprends pas I don't get it Anyway Passez une bonne soirée Passez une bonne semaine Passez un bon week-end Peu importe Le moment où on est Quand tu vas regarder cette vidéo Moi je te dis A une prochaine Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501